L'invité de la rédaction, Dr Abdou Khadr Sanoko, analyste politique et aussi psychosociologue. Toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Monsieur Sanoko, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour, bonjour. Une fois, je n'ai pas coutume, un peu en retard, mais toutes mes excuses. Ce n'est pas dans vos habitudes. C'est ça. Excuse d'accepter. Alors, nous y allons très rapidement, Dr Sanoko. Le débat du mandat Illimix refait surface après les propos du président Macky Sahal déplorant justement la limitation des mandats de chef d'État en Afrique. Y a-t-il de quoi fouetter un chat ou selon vous, il n'y a pas de souci par rapport à la présidentielle de 2024 ? Ah si, il y a vraiment un guise au roche. Et moi, personnellement, je faisais pas qu'il y a de cela quelque chose comme... C'est juste après les résultats de la dernière présidentielle que j'avais dit à travers un plateau que personnellement, je croyais que Macky Sahal avait envie à un troisième mandat. Pourquoi vous l'aviez dit ? Oui, oui, mais j'avais su depuis longtemps, compte tenu un peu de la situation géostratégique, compte tenu de l'écosystème, un peu de la consolidation de la paix, compte tenu des réalités, un peu des pays limitrophes, d'accord, de l'instabilité. Mais surtout, compte tenu de ce que j'avais vu qu'il avait commencé à faire, je savais qu'il voulait lancer de très grands projets, compte tenu également du fait, comment s'appelle encore, de sa situation, de la situation de sa formation politique. Oui, aujourd'hui, vous ne pouvez pas me sortir une seule personne pour me dire que c'est une autorité politique qui a été préparée au sein de la paix pour un peu succéder à Macky Sahal par rapport à ses charges politiques. Vous n'en sortirez pas un seul leader. En un moment donné, tout ce qu'on a entendu émerger, mais à la limite, on a brisé leurs ailes. Je peux vous donner l'exemple de l'ex-ministre de l'Intérieur, de l'ex-directeur du port, de Hamadouba, voilà, donc de l'ancien premier ministre, en un moment donné, Mme Mimitouré, donc ça, ça vous dit... Et c'était dans cette optique-là, à votre avis ? Oui, oui, mais mieux que ça. Je savais également aussi, par rapport à un peu encore l'écosystème international, je savais nettement que la France misait beaucoup sur Macky Sahal pour continuer la tâche qu'il était en train de dérouler. Et maintenant, coïncidence pour coïncidence, M. Emmanuel Macron a remplilé. Macky Sahal n'a jamais parlé de troisième mandat. Il a toujours dit que c'était un sujet qui fâchait, que lui-même, himself, il attend ce moment-là pour pouvoir sonder l'opinion internationale. Alors, pour moi, c'est un agenda très bien ficelé, et à moins qu'il y a deux choses qui peuvent lui empêcher de remplir. C'est un peu, si vous voulez, la position du peuple. Et même ça, c'est à moins de coût. L'autre élément, peut-être, ce serait un décret divin. À part ça, je peux vous assurer qu'il va encore poser sa candidature. Maintenant, est-ce que le peuple le choisira ? Est-ce que aussi Dieu le voudra ? Je donne ma langue au sang. Donc, pour vous, ce débat est tranché par le président Sahal, le débat du troisième mandat. Dès l'instant où il avait dit qu'il ne veut que personne n'en parle. Vous savez, nous sommes dans ce qu'on appelle un peu l'approche psychosociale de la communication. Il est beaucoup plus facile de dire « je ne fais pas une chose » que de dire « non, je n'ai pas envie qu'on en parle ». Mais ça veut dire que quelque part, et d'ailleurs, il a brûlé toutes les pistes et il a noyé à la fois l'opposition et à la fois aussi les ambitieux de son parti et de sa coalition. Vous savez, le président Macky Sall est à la tête d'une coalition. En politique, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas remplir et de ne pas préparer un autre cheval qui vous remplacera. Donc, et d'ailleurs, regardez la réaction de tous ces grands souteneurs politiques. Mais c'est le silence total. On met un silence, comme on dit, bruit sans deux paroles. Dans la communication, vous pouvez vous taire, mais le silence aussi exprime, si vous voulez, tout un tas de choses. C'est là où on parle de l'indice et de l'ordre, du signifiant et du signifié. Alors, à ce niveau précis, moi, je n'ai pas de doute par rapport à ça. On ne va pas, d'ailleurs, j'avais également dit ces derniers temps à travers la presse, que maintenant, ces élections législatives-là, vraisemblablement, vont marquer. Et d'ailleurs, il l'a dit, il l'a dit à certains, vous risquez de ne même pas prendre le gratin du riz si vous perdez ces élections-là. Ça veut tout dire. Si Maxime Cagnes, s'il a la majorité à l'Assemblée nationale, alors là, il pourra avoir tous les arguments objectifs, plus les arguments subjectifs pour dire qu'en réalité, c'est la Constitution qui me donne le droit. Bon, avec ses souteneurs, il va le dire comme ça. C'est vrai que j'avais décidé de ne pas faire un deuxième mandat, mais ma parole est presque inférieure à la parole de la Constitution, à la posture de la Constitution. Et en ce moment précis, vous avez vu déjà des gens qui commencent à lancer les ballons de son pour dire, s'il le veut, nous le soutenirons. Alors, il a un appareil politique. C'est à la fois des appareils politiques, c'est à la fois son parti politique et aussi la mouvance qui est en train de le soutenir. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser, c'est que si on n'a pas envie de remplir, pourquoi on perdrait son temps à débaucher des maires, à faire des compromis, à négocier, parce qu'on l'a vu avec le Stade Ablaïwatt, même si le PDS est campé sur sa position de parti d'opposition, mais tout le monde sait que des négociations sont en train de se faire. Maintenant, peut-être qu'elles n'ont pas encore donné les résultats. On peut escompter pour le moment. Maintenant, voilà, il faudrait que... Et ça, j'ai l'habitude de le dire. Si l'opposition continue à croire que, non, il n'en a pas le droit, il ne va pas le faire, il risque d'être très surpris. À mon avis, la posture de l'opposition devrait être tout de suite. À quelque chose... Même durant la campagne électorale des élections législatives, c'est de poser dans le débat et le discours politique cette problématique de la troisième candidature. Et maintenant, je crois aussi que s'ils veulent en finir avec lui, ils ont une occasion rêvée, c'est ces élections législatives-là. Justement, allez-y, allez-y, terminez. Malheureusement, malheureusement, je suis au regret de le dire, tel que les choses se présentent comme ça, ils risquent de gagner les élections législatives. Le président Salles, justement, c'est là où je voulais en venir. Il est en train de recruter des maires, vous l'avez dit. Cela ne manquera pas, peut-être, de fragiliser l'opposition. Comment maintenant devrait-elle s'organiser pour sortir de ces législatives vainqueurs face à ce pouvoir recruteur ? Très sérieusement, je ne pense même pas que le fait de recruter des maires puisse être la voie du salut pour le président Macky Salles. Mais en fait, il l'a fait sciemment pour un peu déstabiliser, pour un peu bouillir. C'est une bataille psychologique. C'est ça, c'est exactement ça. C'est beaucoup plus une bataille psychologique. Parce qu'une chose est de prendre un maire qui a gagné des élections. Une autre chose aussi, c'est de pouvoir récupérer aussi tous ses partisans et ses partisans. Il est en train de prendre la tête des mairies, mais est-ce qu'il va pouvoir réussir à prendre aussi un peu les militants de ces gens-là pour pouvoir les convaincre de voter pour lui ? Mais, nonobstant tout ça, il me semble qu'aussi, si nous prenons les résultats de ces dernières élections locales, on se rendra compte que le type d'élection favorise sa victoire. Nous sommes beaucoup plus dans le scrutin majoritaire. Tout le monde le sait qu'au niveau des départements du Sénégal, la quasi-totalité sont dans sa jube sière. Donc, fondamentalement, ça ne doit pas poser problème. Maintenant, le souci majeur, il me semble que ça vient de l'opposition elle-même. C'est une opposition qui s'est émiettée dans plusieurs coalitions. Aujourd'hui, si, par exemple, tous ces gens-là qui viennent un peu de déclarer leur candidature étaient allés rallier la cause de Yevi Askanu ou de Walou, qu'on puisse avoir deux grandes coalitions contre le pouvoir, bien évidemment, elles pourraient bien, ces coalitions-là, secouer, celles du pouvoir. Mais avec ce foisonnement de listes fantoches-là, très honnêtement, et je sais qu'il est très rassuré, ils peuvent avoir quelques sièges à l'Assemblée nationale, peut-être même un groupe parlementaire, c'est tout. Et ça, je tiens aussi à attirer leur attention, c'est ça. Il ne faudrait pas qu'ils attendent de perdre les élections législatives et après. Parce que ça, c'était l'occasion rêvée pour pouvoir apporter un rapport de force très sérieux. On annonçait même une cohabitation, mais selon vous, c'est tombé à l'eau déjà. Je l'ai dit et je le redis. Peut-être qu'ils ne vont pas être contents, mais à ce rythme-là, où pullulent ces coalitions-là, je suis désolé, ils ne pourront pas lui imposer cette coalition tant rêvée. Maintenant, ça va être un rêve politique, mais un rêve politique se matérialise avec une posture, avec un engagement politique sur le terrain. Mais vous ne pouvez pas dire que vous parlez le même langage. Ce n'est pas une élection présidentielle, c'est des législatives. Donc ce qui aurait été beaucoup plus judicieux, c'est que Art Sénégal, c'est que les papes d'Ibril-Fal, c'est que tous ces gens-là puissent se retrouver à travers ces deux pôles, Wallou et Yevik. Maintenant, comme ça, ils vont aboniser leur force et ça va faire l'affaire du pouvoir. Et je suis sûr qu'ils sont en train aussi de se frotter les mains parce qu'ils savent qu'au finish, ils vont avoir leur majorité écrasante à l'Assemblée. Il y en a qui soupçonnent Makissal d'être derrière cette division de l'opposition. Vous y pensez aussi ? Ça, il avait lancé les couleurs depuis longtemps. Il a clairement dit que lui, il ne dormirait de son beau et bon sommeil que le jour où il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et ça aussi, les gens, ils en profitent pour un peu, comment ça s'appelle encore, brocarder cette posture et ses propos. Mais nous sommes en politique. En politique, tous les moyens sont bons pour ceux qui le font, pour pouvoir un peu garder le pouvoir, conserver le pouvoir, accéder au pouvoir. Est-il possible qu'il soit derrière certains candidats ou certaines coalitions ? Bien entendu. Mais ça, j'en ai pas de doute. C'était le cas avec les 48 ou les 47 listes. Oui, lors des législatives de 2011. Voilà. Mais c'est pour un peu disperser les voix qui ne lui seraient pas favorables. Et il sait qu'il ne peut pas compter sur tous les électeurs du Sénégal. Maintenant, le meilleur moyen d'empêcher l'opposition de pouvoir engranger ces suffrages-là, c'est de mettre en place des candidatures fantoches, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais quand même, qui du reste, même quand ils auront un député, vous allez voir qu'ils vont dire qu'ils sont dans la mouvance présidentielle. Alors, la coalition Yehui et Seloualou ont annoncé une méthode dite PDF. Détier Fall aurait justement décroché cette entente entre Yehui et Wallou au niveau des départements. Qu'est-ce que cela pourrait donner pour les prochaines législatives ? Qui aurait faussé cette entente ? Détier Fall aurait trouvé une entente entre Yehui et Wallou pour justement une coalition au niveau des départements lors des prochaines législatives. Est-ce que cela pourrait payer, à votre avis ? À coup sûr. Je ne vous parle même pas des départements. Si Wallou et Yehui s'étaient donné la main pour être dans une même coalition, la main s'était dite. Depuis, l'exemple que je donne, c'est quand il s'est agi de se retrouver autour d'une seule et même plateforme pour mettre Abdoulaye Wad de tête de liste et Tahaou Dakar derrière, vous vous rendez compte, à l'époque, ils ont dit non, que le PDS ne pouvait pas diriger la liste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Finalement, c'est le PDS qui a eu le groupe parlementaire et Tahaou était sorti troisième. Et imaginez maintenant s'ils étaient partis seuls à travers une même bannière. Mais ça allait faire des dégâts du côté de la coalition présidentielle. Mais aujourd'hui, vouloir dire oui dans les régions, mais dans les régions, nous avons combien de députés d'habitude ? Maximum quatre. Mais sur la liste nationale, c'est là-bas où ils vont rafler, mais à coups sur lui, tous les sièges au niveau de l'Assemblée. Et là, je ne sais pas, qui peut le plus pour le moins ? C'est une élection législative. Vous voulez imposer la cohabitation. Et d'ailleurs, c'est la même situation qui se présente actuellement au niveau de la France. Mais qu'est-ce qu'ils, eux, au moins, ils sont très conséquents. Ceux qui ont eu les 0,1, le Parti socialiste, ils se sont dit, écoute, avec les Verts, avec le Parti socialiste, avec aussi la France insoumise, mais nous allons partir à l'assaut, si vous voulez, des sièges de l'Assemblée et imposer à Macron la cohabitation. Il est vrai que le FN, par exemple, est un peu, autre mesure, très, très, très raccrochée par rapport à tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que même quand elle est allée au deuxième tour, c'est l'autre frange qui a reconduit Macron, mais qui a pris la pleine décision de lui imposer une cohabitation. Et actuellement, en France, c'est très, 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 très bien possible. C'est la raison fondamentale pour laquelle ils sont en train de diaboliser à tort et à travers, si vous voulez, Mélenchon. Mais ici, les gens, ils ne sont pas assez conséquents. Et ça, maintenant, ça m'inspire une réflexion très précise. Vous ne pouvez pas parler de patriotisme. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes républicain. Vous êtes intéressés par les soucis, si vous voulez, et les préoccupations d'un peuple meurtri par la populisation et la conjoncture économique internationale. Et après, en toile de fond, on se rend compte qu'ils ne sont intéressés que par des débats d'égo. Chacun veut simplement se retrouver à l'Assemblée nationale et siéger. Maintenant, quitte de l'intérêt populaire, mais voilà, personne ne veut se tuer individuellement pour la résurrection collective. Au contraire. Une toute dernière question, très rapidement. Comment interprétez-vous le phénomène Dubaï-Pota-Poti qui ne cesse de révéler aussi des surprises aux Sénégalais et partout en Afrique ? En tout cas, pas comme les gens l'ont pris. Il me semble que ça, nous étions en train d'observer cette situation depuis longtemps. C'est un choix de vie, mais maintenant adopté à travers plusieurs stratégies ou plusieurs canaux. Ça pose la problématique de l'ascension sociale licite. C'est vrai, on peut les traiter de tous les noms, mais moi, je ne suis pas dans les jugements de valeur, mais je pose juste des questions. Mais d'autres personnes ont eu des milliards, des R plus 8, des R plus 9. Comment ils l'ont eu ? Est-ce que c'est licite ou ce n'est pas licite ? Mais pourtant, personne n'a rien dit. Des gens ont décidé d'être les mouchoirs ou les essuie-pieds de certaines personnes pour pouvoir réussir ça. On le voit dans la vie de tous les jours dans le milieu du diastat. Vous voyez des gens aujourd'hui avec de nouveaux métiers, snappers, youtubeuses, tiktokers, tiktokers, mais ça, on l'a vu. Mais on a vu des gens, à la limite, rincer les pieds de très haute personnalité, moyennant juste une voiture, un appartement, un truc. Mais maintenant, le débat, ce n'est pas comment vous l'avez fait. Le débat, c'est en toile de fond, comment les Sénégalais aujourd'hui ont cédé par rapport à la pression d'une société mercantiliste, d'une société du paraître où tu ne comptes que quand tu es dans le clin-clan ou tu ne comptes que quand, par exemple, tu as une réussite sociale. Maintenant, certains qui ont subi un peu cette humiliation-là de la part de la société ont décidé, si vous voulez, de prendre leur revanche sociale. Et cette revanche-là, elles pensent, ces filles, qu'elles ne pourraient l'avoir que si elles atteignent le sommet de la réussite. Et ça, maintenant, ils sont passés par des canaux peu catholiques. Mais je suis désolé, c'est ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Nous habitons tous Dakar. Qui conduit les voitures ? Qui habite dans les cercles et les carrés, si vous voulez, prestigieux ? Merci. Mais c'est qui ? Et puis, comme on dit, l'émergence de nouveaux riches. Certains se disent porteurs d'affaires. D'autres se disent snappes. Vous avez juste votre téléphone. Mais partout où vous allez, on vous donne des liages, on vous touche. Voilà, mais ça aussi. Après, vous dites, c'est eux qu'on retrouve dans les cérémonies religieuses. C'est eux qui, si vous voulez, ont les carnets d'adresses les plus fournies. C'est eux qui sont devant la scène médiatique. C'est eux qu'on cite comme exemple. C'est eux qu'on traite. On traite leurs infos pour même mettre des portraits, portraits de telles personnes. C'est eux qui sont un peu idéalisés à travers les scénarii de films. Non, soit disant, maisons de production là. Mais ils montrent qui ? Ils montrent des scènes où il y a une fille qui a une voiture, qui... C'est ce qu'on a vendu à la société en tout cas. Merci. C'est ce qu'on a vendu à la société et à la société. Nous sommes rattrapés par le temps. Merci d'avoir été notre invité. On se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. C'est moi. Pour la version Wolof. C'est moi. Pour la version Wolof. Merci.